En tant que militaire, il devrait également poursuivre pour désertion à l'étranger et je pense bien également pour violation des consignes. Tout militaire sait qu'il ne peut pas se déplacer d'un point A vers un point B sans autorisation, c'est-à-dire sans feuille de route. Et là, il est allé trop loin en franchissant même les frontières nationales, c'est-à-dire qu'il se retrouve aujourd'hui dans un pays étranger sans l'accord de sa hiérarchie. Par rapport surtout au dossier Chebeya, il est établi que Chebeya avait été torturé et là, nous avons la Convention internationale contre la torture qui demande à tout État, à tout pays membre de pouvoir poursuivre toute personne qui serait coupable de ces actes ignobles. C'est pour cela que moi j'encouragerais l'auditorial général de poser tous les actes nécessaires et de solliciter son extradition à l'RDC. Nous sommes tombés sur un document signé par les pays membres de la SADEC. Il est possible que la RDC puisse solliciter l'extradition de John Oumby en RDC.